Un homme se bonifie avec l'âge. Je répète, un homme se bonifie avec l'âge. Je veux dire que t'es 30 ans, que t'es 40 ans, même 50 ans, ok ? Tu te bonifies avec l'âge. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la coche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais la chanson les gars. Ici c'est Jean Attaché, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libérif graphiquement, d'être déterminé. D'être une nouvelle version de toi-même, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, ok ? En gros, vivre ta vie comme tu l'as envie en fait. Pas comme on te dit de le faire. Non, vous restez chez vous, quarantaine ! Non, ok ? Moi j'ai créé mon premier business en ligne, c'était en 2016. C'était sur le saxophone, je valais des formations en ligne sur le saxophone, j'en revends toujours. Et j'avais fait un lancement à 20 000 euros. Donc les gars, j'ai grandi à Évry dans 91, dans le quartier des pyramides. J'ai redoublé mon BEP et pourtant je l'ai fait. Donc les gars, juste arrêtez de trouver des excuses et passe juste à l'action. T'as-tu en description si jamais tu veux aller plus loin ? Comment être un alpha et ranker à 10 sur le marché du célibat ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est une question qui m'a été posée dans les commentaires de la vidéo. Je crois que c'était la vidéo sur est-ce que les femmes doivent rester célibataires ou pas ? Comme j'avais fait aussi une vidéo sur trois raisons pour lesquelles les gars doivent rester célibataires. Ok, donc tu tapes ça, tu trouveras ça. Si jamais tu n'as pas vu ces vidéos, je te conseille d'aller les voir. Parce que je partage des choses que les gens ne révèlent jamais. Il y a de grandes chances que tu n'aies pas entendu ça en France encore. Et c'est peut-être des vidéos qui vont me créer des problèmes. Donc alors revenons, comment devenir un alpha ? Déjà on va définir ensemble c'est quoi un alpha. Parce qu'il peut y avoir plusieurs définitions. Donc il faut qu'on sache un petit peu ma vision de ce qu'est un alpha. Et donc du coup, savoir comment ranker à 10 sur le marché du célibat. Parce que plus tu es puissant, ok ? Et c'est ce que j'appelle l'alpha, plus tu es puissant, plus tu vas ranker à 10. Tu vois, j'aurais pu l'appeler l'homme puissant. En anglais ils disent high value man, le gars à haute valeur. Enfin on peut utiliser différents mots. Moi je vais utiliser alpha, ce que j'aime bien. Je trouve que ça sonne bien. Si tu veux ranker à 10, il faudrait voir déjà qu'est-ce qui te permet de ranker à 10. Ça veut dire en gros quel est le besoin auquel tu dois répondre pour pouvoir vraiment satisfaire ce besoin. Et donc du coup, les femmes, une fois que tu sais ce qu'elles veulent, tu sauras exactement comment ranker à 10. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Comme peut-être ton visage, tu ne peux pas changer. Mais il y a d'autres choses que tu peux changer. Et surtout que ton visage, je reviendrai après sur la vidéo, ce n'est pas réellement ce qu'elles cherchent. Même si elles te le disent ou pas. Bref, je vais rentrer plus en profondeur après. D'ailleurs, on va définir les besoins de la femme. Elle veut un gars qui assure financièrement, qui est un leader, leader charismatique, qui est protecteur et qui a une vision. Donc ça, c'est les besoins de la femme sur le marché du célibat. Et honnêtement, il y a un point sur lequel tu vas te concentrer qui va te permettre d'avoir tous les autres points en même temps. Et ce qui est le plus visible et ce qui attire le plus les femmes, c'est de pouvoir assurer financièrement. Donc après, j'ai besoin de dire « Ouais, mais ça veut dire qu'après, tu attires les michtos, etc. » Ben non. En fait, c'est quand une femme, elle est super bien foutue, elle attire beaucoup de gars. Donc en fait, il faut juste accepter, les gars, qu'il y a des critères. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que ce n'est pas juste ? On s'en fout, ça. Il n'y a pas de question de c'est juste ou pas juste. Il y a juste des faits. Et faire avec les informations que tu as pour pouvoir en tirer ton épargne du jeu dans ce game du célibat. Donc plus tu auras d'argent, plus ça va attirer la femme, que ce soit inconscient ou inconscient. Que ce soit conscient ou inconsciemment. Et quand tu as un alpha, les michtos, je veux dire, tu les gères facilement ça. Tu te fais michtonner quand tu n'es pas un alpha. Ça veut dire que la michto, elle va te michtonner parce que tu es un gars de la moyenne. D'accord ? Tu n'as pas de finances exactement, mais tu vas t'endetter. Oui, monsieur, j'ai déjà vu des gars faire ça. Tu vas t'endetter pour acheter des sacs Louis Vuitton à la meuf qui est soi-disant ta meuf qui donne un peu de sexe de temps en temps. Et encore, des fois, je crois qu'elle ne donne même pas. Il y en a qui sont celles qui arrivent à bien s'arranger. Des fois, elle ne donne même pas. Ça, c'est le genre de gars qui se fait michtonner. Donc, ça devient des bêtas. Mais un alpha, tu ne le michtonnes pas. Si tu es un alpha, tu ne te fais pas michtonner. Première chose, pourquoi ? Parce que la femme ne va pas essayer de te michtonner. La femme va essayer de se marier avec toi. En fait, c'est un mindset complètement différent. Elle sera réellement attirée par toi. Vraiment. Alors que la michtonneuse, elle n'est pas attirée par toi parce que tu n'es pas un alpha. Et du coup, elle veut juste prendre de l'argent. C'est aussi simple que ça. Alors que quand tu es un alpha, toutes les femmes veulent se poser avec un gars. Et elles vont toujours vouloir se poser avec un gars. Comme elles sont hyper gamis. Elles vont toujours vouloir se poser avec le gars. Elles vont toujours vouloir avoir le meilleur deal possible. Donc, du coup, tu ne michtonnes pas un alpha. Pourquoi ? Parce qu'il y a des options. Donc, une michto ne peut pas venir. C'est pas possible en fait. Quand tu es un alpha, tu as trop le choix. Donc, c'est la concurrence en fait. Donc, elles ne peuvent pas venir. Ah, je viens juste te michtonner. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas possible. Donc, enlève ce truc de michto. Quand tu es un alpha, tu ne te fais pas michtonner. Après, il y en a qui vont me dire. Ouais. Ce que j'avais vu un commentaire dessus. Ouais. Mais genre, ce n'est pas bien. Que la femme, elle est juste attirée parce que tu as de l'argent, etc. Etc. Mais on pourrait dire la même chose pour les femmes. Elles pourraient dire. Les femmes pourraient dire. Ouais, ce n'est pas bien. Tu es juste attirée parce que par mon corps, si j'avais un corps dégueulasse, tu n'aurais pas été attirée. C'est la même chose en fait. Il faut arrêter les gars de penser en fait comme un homme pour les femmes et vice-versa les femmes. Que les femmes pensent comme une femme pour les hommes. On est deux personnes différentes. Il faut juste accepter les règles du jeu. Donc, du coup, comment devenir un alpha ? Il faut que tu fasses partie des 10% de la population financièrement. Et ça dépend de là où tu habites. Par exemple, si on est en France, j'avais noté en France, pour faire partie des 10%, il faut que tu touches au-delà de 4 000 euros. À partir du moment où tu touches des 4 000 euros, tu fais partie de même 9%. C'est 9%. Des Français, il est mieux payé. Et si jamais tu fais partie des 1%, il faut que tu gagnes 850 euros net par personne. Là, tu fais partie des 10%, ça veut dire que tu es rare. Ok ? Donc, c'est logique que la femme, elle va être attirée par toi. Plus tu vas être rare, plus ton rank, il va monter. Si tu fais partie en plus d'après des 1%, là, tu montes, je ne sais pas, on va dire aller à 9, 10, facilement, tu vois. Donc, c'est comme dans tout marché. Tout ce qui est plus rare, elle a plus de valeur. Donc, une femme qui va voir que tu es un gars qui est complètement différent, qui est complètement au-dessus des autres et avec qui elle pourrait, je ne sais pas, elle va se projeter, que ce soit pour ses enfants, pour tout, même. Même sur son lifestyle, elle va forcément partir sur un gars qui fait partie des 10% et 1%. En plus, quand tu fais partie des 10% et 1%, naturellement, tu vas dégager du leadership parce que tu ne fais pas comme les autres, tu es complètement différent. Et tu vas pouvoir assurer financièrement, tu vas pouvoir être protecteur. Donc, naturellement, tu deviens un alpha en fait. Donc, je sais que l'argent, c'est tabou, etc. Moi, je te donne des informations et tu n'as plus qu'à appliquer. Et ça se voit, je veux dire, ça se voit naturellement. Je veux dire, tu as juste à regarder des exemples autour de toi. Et le pourcentage que je t'ai dit, ça marche en fonction des marchés. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, c'est complètement différent. Aux États-Unis, c'est 14% de la population fait à peu près… Si tu veux faire partie des 14% de la population, il touche entre 100K et 150K à l'année. Et si tu veux faire partie des 1% de la population, par exemple, aux États-Unis, là, il faut que tu fasses un demi-million à l'année. Donc, tu vois, c'est complètement différent et ça change en fonction des endroits où tu es. Tu vois, le marché, il est différent. Si jamais tu es aux États-Unis, par exemple, là, comme je vais te demander, si jamais tu es en France, c'est un marché différent. Et le rank que tu auras, par exemple, si jamais tu es, on va dire, à 7-8 en France, si jamais tu vas sur un autre continent, ça veut dire que ton rank, il sera différent. Et c'est pareil pour les femmes. Une femme, par exemple, qui est à 8, on va dire, en province, elle ne sera pas à 8 à Paris parce qu'il y a plus de concurrence. Il y a plus de belles femmes à Paris. Et peut-être qu'une femme à 8 à Paris ne sera pas à 8 à Miami, tu vois, parce qu'il y a plus de concurrence. Donc, c'est pareil. À chaque fois, c'est en fonction du marché où tu es. Donc, du coup, plus tu vas ranker. Et pourquoi c'est important de ranker ? Parce que du coup, on n'en a même pas parlé. Parce que ceux qui m'ont posé la question, ils le savaient. Mais peut-être que toi, tu regardes la vidéo, tu ne comprends pas pourquoi. Et alors, ça fait à quoi si jamais je rank ou pas de manière plus élevée ? En fait, tu attires ce que tu es. C'est aussi simple que ça. Si jamais tu as un 8, tu vas attirer un 8. Si tu as un 9, tu vas attirer un 9. Si tu as un 10, tu vas attirer un 10. OK ? Donc, on va dire du 8, on va dire c'est une Beyoncé. 9, 10, on part sur des, je ne sais pas moi, sur les mannequins de Victoria's Secret, par exemple. Je ne parle que visage là, je ne parle pas de corps. OK ? Donc, plus tu vas être élevé, plus tu vas pouvoir avoir accès à un rank élevé. Après, il y a plein de gars qui sont très satisfaits d'avoir une fille qui est mignonne, cute. Voilà, c'est peut-être quoi, 6 à peu près. Et qui est coopérative, soumise, bien foutue, etc. Donc, il y a plein de gars qui vont se satisfaire de ça. Mais il y a d'autres gars aussi qui vont vouloir avoir, je ne sais pas, un 10, par exemple. Alors après, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais non, je connais par exemple des gens qui ont peut-être géré un 8 quand ils étaient jeunes, etc. En fait, quand tu es jeune, ce n'est pas le même truc, en fait. Ce n'est pas le même truc, oui et non. Parce qu'en fait, quand tu es dans la jeunesse, on va dire ton lycée, ouais, tu peux genre sortir avec une meuf qui est un 8, par exemple. OK ? Parce que pourquoi ? Parce que tu étais le gars le plus beau du lycée à ce moment-là. Tu étais le gars le plus stylé, tu avais les derniers vêtements à la mode. Ou tu étais le meilleur danseur à l'époque de ton lycée. Donc, toutes les meufs te voulaient. Et tu regardes bien, c'est toujours le même principe. Hypergamie. Ça veut dire que tu étais dans la pièce où tu es, dans l'endroit où tu es, dans ton patelin où tu es, dans ton quartier où tu es. Tu faisais partie des gars qui sont au-dessus des autres. Tu vois ? Il y a les autres, ils étaient là. Toi, tu étais là parce que tu faisais des choses, parce que peut-être que tu étais beau, parce que tu étais le footballeur, j'en sais rien. Tu étais la star de ton quartier. Forcément, tu vas pouvoir dater des meufs. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que si tu as daté une 8 et qu'après, vous ne grandissez pas ensemble. Ça veut dire que toi, tu ne te construis pas. Parce qu'en fait, devenir un alpha, tu ne peux pas être un alpha jeune. Ce n'est pas possible en fait. C'est un truc qui prend du temps. Là, les chiffres que je t'ai donnés, c'est des gars qui ont 40 ans, qui atteignent ces chiffres-là en général, sur la moyenne. Après, avec la génération Internet, peut-être que ça va changer, mais ça restera quand même minime. Donc, ce qui va se passer, c'est que si jamais toi, tu ne grandis pas avec ta femme qui est un 8, par exemple, si tu ne prends pas de la valeur, en gros, tu ne fais pas de l'argent, ou que tu n'es pas dans ton entourage, en tout cas, celui qui a le plus de valeur, qui est le plus alpha, à un moment donné, ton 8 va être courtisé par des gars qui sont des alphas, tout simplement. Et il y a de grandes chances qu'elle puisse se trébucher, qu'elle puisse se dire, attends, je suis une belle femme, lui, il ne fait rien, il ne fait rien pour pouvoir s'en sortir, etc. Alors lui, en plus, si jamais tu n'étais juste normal et que tu ne fais rien, tu es juste un gars normal, tu rentres, tu regardes Netflix, mais mes gars, c'est terminé. Elle va être courtisée par des gars qui sont des alphas et qui veulent une femme qui a un 8 ou que ce n'est pas quoi. Et boum, tu vas la perdre. C'est aussi simple que ça. Après, si jamais tu grandis avec elle, vous construisez un truc ensemble, tu ne restes pas sur tes acquis et que tu prends de la valeur sur le marché, tu te rancres plus. Parce que je rappelle, ce n'est pas la beauté qui rancre. Et je vais en parler, je vais répondre à une question juste après, je vais t'en parler et je reviens là-dessus. Mais pour un homme, ce n'est pas le visage, ce n'est pas la beauté qui compte. Ça, c'est des femmes qui doivent être belles. Toi, tu n'as pas à être beau, toi. En tout cas, pour ranquer. Donc, très important, si jamais tu as géré une fille qui est un 8, un 9, un 10, un 10, c'est chaud. Je ne sais pas combien de temps tu vas la garder, mais tu as intérêt à ranquer rapidement. Parce que tu ne vas pas pouvoir la gérer, en fait. Tu ne vas pas pouvoir la gérer. Même toi, déjà, en termes de confiance en toi, ça va être difficile de pouvoir la gérer, d'ailleurs. Parce qu'il y a des gars qui vont arriver de partout et qui vont prendre ça dans tes mains. C'est sûr et certain. Donc, si jamais tu as ça, c'est limite, en fait, un coup de chance. C'est parce qu'elle était jeune, elle n'a pas encore vu vraiment toutes les opportunités, etc. Mais si elle a déjà, je ne sais pas moi, déjà dans la vingtaine, elle sait déjà. Elle est déjà courtisée, elle est déjà avec des gars de 30 ans, même plus. Elle sait déjà. Donc, si par hasard, tu vas gérer une meuf qui a 8, tu as intérêt à construire avec elle rapidement, il y a de venir et à ranquer rapidement pour pouvoir devenir un alpha. Sinon, il y a des grandes chances que tu la perdes. À moins que, statistiquement, évidemment, il y a toujours des femmes qui vont rester, etc. Mais, statistiquement, elle va toujours vouloir dater, comment dire, elle va toujours vouloir dater quelqu'un qui est plus élevé, en fait. Et elle va se dire, attends, je suis en train de perdre du temps. Après, elle va commencer à dire, je ne suis pas heureuse. Parce que, détrompez-vous, les gars. Les femmes ne sont pas comme nous. Nous, on est quand même loyal. Ça veut dire que les gars, ils peuvent aller les tromper, avoir du sexe avec d'autres femmes et tout. Mais, en général, ils vont rester, tu vois. De manière générale. De toute façon, c'est des chiffres. 50% des divorces, il y a 50% de divorces, ok ? Et 80% des divorces sont entamés par les femmes. Donc, il y a des chiffres qui tombent, qui sont vrais. C'est pour ça que je vous dis, les gars, ne arrêtez de penser que, ouais, elle va rester, etc. Tu n'as rien à faire, etc. Si jamais tu es dans cette situation-là. Tu as l'intérêt à devenir un alpha rapidement. Si jamais tu veux la conserver. Et donc, après, pour les autres qui sont célibataires, les gars, prenez votre temps. Ranker. En gros, créez votre business. C'est pour ça que je vous dis de créer votre business en ligne, les gars. Vous allez être libre. Vous allez avoir une vision. Vous allez avoir un leadership que vous allez développer pour créer votre business. Et vous allez avoir la femme que tu veux. La femme que tu envoies des messages, qui ne te répondent jamais ou celles que tu n'oses même pas aller parler. Quand tu vas faire partie des 10% de la population. Et là, on part de 10% de la population en sachant que tu enlèves les gays et tu enlèves les hommes qui sont déjà mariés. Donc, il reste moins de 10%. Tu vas faire partie des moins des 10%. Et ça, c'est quoi ? En France, c'est 4 000 si jamais tu es en France. C'est plus de 4 000 et tu fais partie des 10%. Donc, du coup, je ne te parle même pas si tu fais partie des 1%. Donc, la femme qui ne te calcule même pas, elle va tout de suite te calculer. Ça, c'est sûr et certain. Les femmes n'ont pas de pitié. Elles ne sont pas comme nous. Nous, par exemple, il y a une femme qui n'est pas du tout de son type, que tu ne trouves pas du tout belle. Elle vient, elle t'aborde. Tu vas toujours être gentil. Tu vas toujours lui répondre gentiment. Tu ne vas pas vouloir la blesser. Ou même une femme, elle t'envoie un message. Même si, je ne sais pas, ce soit Instagram ou ailleurs. Même si elle est éclatée. Tu vas toujours répondre gentiment parce que tu ne veux pas blesser. Une femme, tu le sais, si jamais elle ne s'intéresse pas à toi, tu auras beau lui envoyer des messages, elle va te laisser en vue, elle ne va pas te calculer. Si tu abordes, il y a des femmes qui peuvent même être agressives, dire qu'elles se sentent harcelées carrément. La femme, si jamais tu n'es pas son type, elle n'en a rien à faire. Et comme en plus, elle n'est pas dans la logique, si jamais tu es beau et que tu l'abordes, tu seras un gars super courtois et super, ça déchire. Mais si jamais tu es un gars qui l'aborde, mais tu n'es pas son style, elle se sent agressée. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui abusent quand on les aborde, etc. Mais il ne faut pas… Bref, tu as compris ce que je veux dire ? Ce n'est pas la peine d'essayer de chercher un truc. Ah oui, non, si des fois je me fais agresser. Oui, quand c'est agressé, c'est agressé. Mais toutes les vidéos qu'on voit des gars qui abordent des filles, à un moment donné, les femmes qui disent, ouais, elles se sentent agressées parce que le gars, c'est juste ce qui ne te plaît pas. Donc bref, tout ça pour te dire, bon là, j'ai fait une parenthèse, mais tout ça pour te dire que les femmes, elles n'en ont rien à faire. Donc si jamais tu n'es pas leur type, elles ne vont pas te calculer. Fin. Et si jamais elles sont en couple et que genre elles ne kiffent plus, elles vont dire je ne suis pas heureuse et elles vont se barrer avec les facteurs que je t'ai donnés. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours que tu sois un alpha. Et ce que je voulais te dire, c'est que ne t'inquiète pas si jamais tu es célibataire, tu te dis, ouais, mais ça prend du temps de devenir un alpha. Ne t'inquiète pas, tu vas rattraper le temps perdu. Un homme se bonifie avec l'âge. Je répète, un homme se bonifie avec l'âge. Je veux dire que tu es 30 ans, que tu es 40 ans, même 50 ans. Ok ? Tu te bonifies avec l'âge. Et n'écoute pas les femmes de 30 ans ou de 27, 30 qui vont dire, ouais, comment ça se fait que tu as 30 ans, je ne sais pas, tu as 35 ou tu as 40 ans que tu dettes des filles qu'on a vingtaine, c'est abusé, c'est de la pédophilie, je ne sais pas quoi. Bon, je ne sais pas si les gens disent ça quand même. Mais imaginons qu'ils disent, ouais, c'est abusé, attends, ça veut dire quand tu étais en primaire, quand tu étais en primaire, toi tu étais je ne sais pas où, elle n'était pas née ou je ne sais pas quoi. Ne les écoute même pas. Les femmes disent ça parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas rentrer en compétition avec des jeunes. Parce que la différence avec l'homme et la femme, c'est que la femme, plus elle prend de l'âge, plus elle se dévalue. Et l'homme, plus il prend de l'âge, plus il prend de la valeur. Parce qu'il va gagner plus d'argent. En général, tu gagnes plus d'argent, tu es encore plus stable financièrement, plus tu prends de l'âge. Surtout si jamais tu te danses dans un business, je vais dire, je t'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je vais dire à un moment donné, en 5 ans, tu es obligé de faire partie des 4%. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu ne fasses pas partie des 4% en suivant en tout cas l'information à faire sur le réseau qui est juste en dessous. Ce n'est pas possible que tu ne fasses pas partie des 10%. Ce n'est pas possible en fait. Si tu suis ce que je te dis, ça ne prendra aucun souci que tu atteignes les 10%. Donc après, je n'ai pas parlé des autres critères, mais évidemment, si jamais tu es beau en plus, que tu es bien foutu comme gars, tu vas à la salle, tu t'entretiens, tu manges bien, ce sont des trucs qui sont encore en plus. Ça te rajoute encore plus de valeur sur le marché. Il faut juste penser en termes de marché. Mais clairement, le critère de l'argent, tu le vois. D'ailleurs, ça m'appelle une question que je vais profiter justement pour y répondre. Un gars qui disait, je relis la question, les femmes ne sont attirées pas par les gars beaux, il y a seulement dans les pays du tiers monde où si tu es moche et que tu as de l'argent, tu peux attirer les belles femmes. Je crois qu'il avait dit d'autres choses, mais j'ai retenu que ça pour pouvoir répondre à ces questions-là. Donc je répète, les femmes, lui il dit, sur le dernier commentaire, un commentaire de la vidéo, il avait dit qu'il avait bien aimé la vidéo, mais les femmes ne sont attirées par les gars beaux, il y a seulement dans les pays du tiers monde où si tu es moche et tu as de l'argent, tu peux attirer les belles femmes. Ça, c'est faux. Je pense qu'aux Etats-Unis, ce n'est pas le pays du tiers monde. Aux Etats-Unis, tu as vu les rappeurs ? Tu as vu certains rappeurs ? Tu as vu les rappeurs qui ont géré Amber Rose ? Amber Rose qui pour moi fait partie des... Ça, c'est du 9. C'est du visage, corps, c'est du 9-10. Après, chacun peut établir à peu près, mais je pense que là, on est tous d'accord pour dire que Amber Rose, en tout cas, on est sur du 8 à 10. Tu as vu les gars qui ont géré, Amber Rose, et je ne te parle même pas de tous les autres rappeurs, les meufs qu'ils ont gérés, etc. En fait, il ne faut pas penser comme un homme à la base d'une femme. Ça ne fonctionne pas en fait. Les femmes pensent différemment. Si jamais tu as du charisme, si jamais tu fais des choses, si jamais tu es un leader, si jamais tu as de l'argent, tu vas pouvoir attirer des femmes même si tu n'es pas beau. Alors, il faut que tu prennes soin de toi quand même. Tu vois, si jamais tu es propre, OK, sur toi, tu sens bon et que genre tu es un leader, tu as du charisme et que tu as de l'argent, tu vas gérer des belles femmes. Ça ne pose aucun problème. Et en plus, je profite justement pour parler des trucs, des pays du tiers-monde. Moi, maintenant, qui suis allé, parce qu'entre ce que les gens disent à chaque fois ou dans les infos et quand tu es sur place, c'est une réalité complètement différente. Les pays du tiers-monde, c'est exactement... Enfin, du tiers-monde en plus. Bref, les pays où, on s'est compris, mais les pays comme ça, soi-disant du tiers-monde, pour reprendre ce que tu dis, les femmes fonctionnent exactement de la même manière que les femmes en France. Il n'y a aucune différence. Sauf qu'elles sont plus féminines, d'une manière générale, OK ? Mais il n'y a aucune différence dans le terme de... Ça veut dire que elles vont toujours vouloir avoir le meilleur deal. Elles seront hyper gamies. Ça ne change rien. La différence qu'il y a et pourquoi les gars, ils vont là-bas et qu'ils ont des belles femmes, c'est qu'imaginons qu'avec ton business, tu fasses 2 000 euros par mois. Quand tu arrives, je ne sais pas moi, en Thaïlande, imagine que le salaire moyen, je ne sais pas il est de combien en Thaïlande, mais je pense que ce soit peut-être 500 dollars, peut-être. Tu fais déjà 4 fois le salaire moyen d'un Thaïlandais. Donc déjà, quand tu arrives sur le marché, tu gifles tous les Thaïlandais pratiquement. Je ne sais pas à combien de pourcentage tu es, peut-être que tu fais partie des 10 % quand tu es déjà à 2 000 euros par mois. Alors si tu es à 2 500 ou si tu es à 3 000, tu es encore plus rare. Donc en fait, tu deviens une denrée rare sur le marché qui est par exemple la Thaïlande, si jamais, pour reprendre mon exemple, pouvoir ranquer, c'est toujours en fonction du marché où tu es. Là, je t'avais dit par exemple Paris, Los Angeles, et c'est pareil pour les femmes et les hommes. Là, c'est pareil. Si jamais tu vas en Thaïlande, forcément sur le marché du celibat, tu vas faire partie des 10 % direct. Et si tu fais partie des 10 % direct, tu vas attirer, tu vas pouvoir gérer des belles femmes, que tu sois beau ou pas. Mais ça, c'est pareil que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, tu n'as pas besoin d'être beau. Être beau, c'est les femmes qui doivent être belles. C'est les femmes qui doivent être belles, c'est les femmes qui doivent être bien foutues. Un gars n'a pas besoin d'être beau et bien foutu. Si là, c'est un plus, mais ce n'est pas ce que tu auras besoin pour pouvoir gérer une belle femme. Donc il faut arrêter avec les trucs où les femmes du tiers monde, c'est des putes ou c'est des trucs comme ça ou d'autres mots pas très agréables. Je trouve que c'est... Alors quand c'est une femme qu'on puisse qui le dit, alors sachez les gars que c'est juste pour... Parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas rentrer en compétition. Donc déjà, je trouve que si c'est une femme, je trouve que c'est autant qu'une femme dise ça, par exemple, pour une femme d'un pays émergent. Mais si tu as un homme, enfin, tu es sérieux, mec. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est juste la même chose, en fait. OK ? Donc si jamais tu es moche, tu es en France, mais tu fais partie des 1% que tu es propre et tu es un leader, tu as du charisme, tu auras la femme que tu veux avoir. Tu vas avoir le 9, le 10 que tu veux avoir. Donc du coup, c'est pour ça que des fois, il y a des gars et ils sont malins, ils ont raison parce qu'il faut toujours faire avec la connaissance, savoir les règles du jeu, prendre les bonnes informations et après, être intelligent et faire les choix qui sont malins. Il y a des gars, par exemple, s'ils ont un business, ils sont à 2 000, 3 000 euros par mois et ils se disent, bon, 2 000, 3 000 euros par mois, je ne fais pas encore partie des 10%. Si jamais je change de marché, imagine, je vais au Brésil, Thaïlande, j'en sais rien, il y a trop de pays, tu vois, et bien, il se dit, au moins, j'arrive là, boum, je m'installe et dirais que je fais partie des 10% et du coup, j'attire des meufs. Donc, mon rank, il change, il est encore plus élevé dans ce pays-là, sur ce marché-là et donc, du coup, j'attire directement une meuf au rank où j'aurais été update, tu vois, en mode, si je suis arrivé à 9, là, du coup, j'aurais une Brésilienne à 9, tu vois. Et en plus, souvent, les femmes, comment dire, les femmes plus du Brésil sont féminines, c'est-à-dire féminines, soumises, belles, coopératives, prennent soin de toi, quoi, en gros, on n'est plus dans le truc féminisme 2.0, tu vois. Mais bon, je sais aussi qu'il y a des femmes quand même qui sont féminines en France, quand même, quand même, il en reste quand même, quelques-unes. Donc, voilà, sous les piliers sur lesquels tu dois travailler pour pouvoir te ranker de manière plus élevée sur le marché du célibat, en gros, franchement, focus-toi pour faire de l'argent, mec. c'est juste la vérité, c'est vrai. Je veux dire, regarde les footballeurs pour reprendre l'exemple des gens moches. Enfin, je ne sais pas s'ils sont moches, mais bon. Je veux dire, il y a des gars, voilà, quoi. Je veux dire, Mario Balotelli, il avait sorti un truc, un 8, 9, 10, voilà. Moi, Mario, tranquille, tu vois, Mario, on est ensemble, on est ensemble, mais tu ne sais pas ce que je veux dire, ok ? Donc, à un moment donné, il faut juste accepter et il faut arrêter de dire ouais, c'est parce qu'elles sont tirées que par l'argent. C'est juste, mec, elles veulent être avec un gars qui est au top, c'est tout. Tu fais partie des 10%, elle ne sait pas pas avoir un gars de 10%, mais d'avoir un gars qui est dans la moyenne, elle prend. Et même imaginons que je ne sais pas si tu es en province ou tu es dans ton quartier, etc. Il faut toujours qu'en gros, tu sois là où tu es, il faut toujours que tu sois au-dessus des hommes qui sont dans ton cercle, par exemple. Si tu es dans ton sac d'amis, par exemple, tu as des fréquentations, je ne sais pas moi, tu fais de la, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire, tu vas en salle de sport, par exemple, tu vois. Vous êtes un groupe, vous fréquentez et tout, il faut toujours que tu sois dans le haut du panier, en fait. Dans ce que tu fais, il faut toujours que tu sois performant, par exemple, si tu es un jazzman, dans chaque petit marché comme ça, un micro-niche, il y a des belles femmes. Si jamais la femme kiffe le jazz, elle est passée par le jazz, si jamais tu es super bon au jazz, elle va être attirée par toi, tu vois, parce que tu gifres tous les autres, je ne sais pas, les autres musiciens parce que tu es au-dessus, tu vois. Donc, ça va toujours être, comme ça va toujours être hyper gamé. Donc, tu peux développer aussi le côté alpha comme ça, en plus de l'argent, mais l'argent, il faut que tu le fasses, c'est sûr et certain, tu vois, pour pouvoir le regarder pour après. Si tu montes trop haut, après, ça va être compliqué. Si tu pars sous du 8, tu arrives à gérer une 8-9, si tu n'as pas d'argent derrière, ça va être chaud. Ça peut passer, mais franchement, ça va être chaud. Et du coup, l'autre pilier, c'est de toujours, partout où tu es, faire partie du haut du panier dans tout ce que tu fais, dans tout ce dans quoi tu t'investis en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas. Si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager aussi ce que tu penses de ce que j'ai dit dans cette vidéo, en commentaire, c'est fait pour ça, il n'y a pas de souci, on peut débattre. Et tu as tout en description si jamais tu veux te lancer et créer ton business en ligne, par exemple, un fersort 2.0. Clairement, l'argent suit l'attention, je te le dis à chaque fois et je te montre exactement comment faire de l'argent grâce à YouTube, Instagram. Si tu suis des stratégies dont je partage avec toi dans cette formation, en 6 mois, 1 an, tu es obligé de faire de l'argent, tu es obligé de faire rentrer au moins 2 000 euros par mois. Et tu as vu, comme je t'ai dit, avec 2 000 euros par mois, tu peux devenir un 8-9 vite fait dans un autre marché. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.